Alors, bonjour Claudine. Je vais te présenter un petit peu. Alors, tu travailles pour SOS Violence conjugale depuis quand même plusieurs années, au moins une bonne vingtaine d'années, je crois. Tu travailles pour cet organisme-là, oui? Ça fait 12 ans, mais avant, je travaillais déjà en Violence conjugale depuis, oui, une bonne vingtaine d'années. On s'est connus il y a d'ailleurs une bonne vingtaine d'années, Marie-Hélène. Oui, oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, effectivement. Oui. Donc, en fait, j'ai été invitée parce que, justement, on veut parler de féminicides et SOS Violence conjugale. Je crois que vous êtes là parce que vous offrez un service téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours pour 7, pour répondre aux besoins des femmes, des victimes, en lien avec ce sujet-là également. Et qu'est-ce qu'on pourrait remarquer au niveau des féminicides depuis, je dirais, quelques années? Est-ce qu'il y a eu une augmentation? Est-ce que c'est rendu comme une mode? Ou est-ce que la COVID a eu des impacts par rapport à ça? Ou peut-être que ça a toujours eu lieu, sauf qu'on n'en parlait pas? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la situation par rapport aux féminicides ici au Québec? En fait, historiquement, il y avait plus de féminicides si on recule d'une vingtaine, trentaine d'années. Ça avait diminué jusqu'à une moyenne autour de 8 à 10 par année. C'était quand même une bonne diminution. On était heureuses de cette diminution-là. On n'en parlait pas beaucoup. Ceci dit, il y en a peut-être beaucoup qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas pu compter. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'avec la pandémie, la violence, pour beaucoup de situations, elle s'est amplifiée. Ça n'a pas créé des nouvelles situations de violence, mais dans les familles où il y en avait déjà, où c'était déjà en train de s'installer, bien là, ça s'est installé plus rapidement, puis s'est allé plus rapidement vers des formes de violence qui pouvaient être dangereuses pour la sécurité ou pour la vie des victimes. Et tout de suite après la pandémie, il y a eu vraiment une grande augmentation. Pendant, après les premiers confinements, au printemps 2021, il y a eu, à ce moment-là, je pense qu'on s'est rendu à 12 féminicides en 12 semaines, à un moment donné, quelque part autour de février, mars à avril 2021, ce qui était épouvantable, comparativement aux 8 à 10 par année qu'on avait eues dans les années précédentes. Donc oui, il y a eu cette année-là vraiment un grand nombre de féminicides, peut-être parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont attendu avant de se séparer. On sait que le moment d'une rupture, c'est souvent le moment le plus dangereux, c'est souvent le moment où, quand il y a à y avoir des formes de violence plus dangereuses pour la vie, c'est généralement autour de la rupture que ça va se produire. Et comme il y a peut-être eu un petit peu, plusieurs femmes qui ont attendu avant de se séparer et qui se sont tous séparés en même temps, peut-être que ça a pu faire en sorte qu'il y ait plus de féminicides à ce moment-là, mais peut-être aussi que les situations s'étaient plus aggravées à cause de la pandémie et que ça a plus eu un potentiel d'amener jusque-là. C'est difficile à dire, c'est des hypothèses, mais une chose est sûre, il y en a vraiment eu beaucoup. Donc cette année-là a été très difficile, puis l'année suivante aussi a été très difficile, 2022. Là, on est en 2023. Cette année, on est rendu à neuf femmes qui ont été assassinées dans des contextes de violence conjugale. On est rendu à cinq enfants aussi qui ont été assassinés dans des contextes liés à la violence conjugale. Donc ça fait quand même 14 personnes qui sont décédées. On est rendu au mois d'octobre. C'est beaucoup déjà. On avait l'impression que c'était un peu moins pire que les autres années, mais dans les derniers mois, il y en a eu plus. Donc la dernière personne, c'était une femme de 79 ans la semaine passée, donc qui a été assassinée par son partenaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense que... les femmes ont enduré un peu leur séparation. Puis à ce moment-là, je pense que ça l'a seulement... ça l'a empiré, la séparation. Ou est-ce que c'est en lien avec le manque de ressources? Ou bien est-ce que c'était un manque de sensibilisation? Ou bien un manque d'accès à la justice? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être... C'était quoi la cause, tu penses? C'était pas un manque de sensibilisation, en tout cas, parce qu'il y a jamais eu autant de sensibilisation à la violence conjugale que dans les dernières années. Il y a eu des publicités télévisées, il y a eu de l'argent qui a été donné à des organismes comme le nôtre pour développer des campagnes de sensibilisation. Pendant la pandémie, il y a eu des publicités spécifiques sur cette problématique-là. Même que le premier ministre en a parlé pendant ses points de presse. Donc, je pense pas que c'est une question de manque de sensibilisation, là, pourquoi il y en a eu plus dans les dernières années. Je pense que c'est... Mon hypothèse à moi, c'est que les conjoints violents, certains conjoints violents ont gagné beaucoup, 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 beaucoup de pouvoir pendant la pandémie parce que les victimes étaient prises à la maison. Ils pouvaient pas sortir, ils avaient pas le droit. Puis après ça, quand ils ont voulu retrouver leur liberté avec tout le monde, bien là, les partenaires violents se sont permis d'utiliser plus de violences pour garder le pouvoir parce qu'il y avait tellement gagné de pouvoir à cause des circonstances de la pandémie. Par exemple, au niveau économique, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont été mis sur pause pendant un certain temps. Tout ça, ça crée des embûches supplémentaires, oui, au niveau des ressources personnelles. Tu parlais d'accès à la justice. Oui, ça aussi, ça a pu jouer parce que pendant un certain temps, bon, oui, la justice continuait, la police continuait à jouer son rôle, mais on savait que les palais de justice, il y avait beaucoup de retard à cause de la pandémie. Donc, tu sais, tous ces facteurs-là ont joué. Mais le plus important, c'est que je pense que les partenaires violents ont gagné beaucoup de pouvoir à cause des circonstances. Puis après ça, ils n'ont pas voulu le laisser aller, ce pouvoir-là. Ils se sont permis des formes de violences plus graves pour le garder. Puis je pense que ça a aussi peut-être précipité des départs, précipité des volontés de se séparer chez des victimes pour qui ça a été tellement épouvantable pendant la pandémie. Et on sait que le moment de la rupture, c'est le moment le plus dangereux. Fait que pour moi, c'est beaucoup ça. Une chose est sûre, c'est que nous, à SOS, pendant la pandémie, on a vu une baisse des demandes d'hébergement. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, mais moins de demandes d'hébergement. Depuis la pandémie, on a eu une augmentation très importante dans les demandes d'hébergement. Même si les appels ont diminué un peu, les demandes d'hébergement, elles, elles ont augmenté beaucoup. Ce qui fait que l'an dernier, presque une demande sur cinq à SOS était une demande d'hébergement d'urgence. Donc, c'est vraiment quand même un grand nombre. Ça représente quand même dix mille demandes d'hébergement sur cinquante-deux mille appels qu'on a eus entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Ça fait beaucoup de monde qui cherche à quitter. Évidemment, ce n'est pas toutes les situations de violence conjugale qui se rendent chez nous. Il y a beaucoup de situations de violence conjugale, d'abord où les gens n'ont même pas mis ces mots-là sur ce qu'ils vivent. Et donc, ils ne vont pas demander de l'aide en lien avec une situation de violence conjugale. Puis, tu sais, donc, tu sais, il y a vraiment un grand nombre de situations qu'on échappe ou qui ne se rendent pas à nous. Des fois, parce que les gens n'ont pas besoin de nous, parce qu'ils ont suffisamment d'aide dans leur réseau. Ça, c'est super. Mais on espère qu'au moins toutes les personnes qui ont besoin de nous, besoin des services spécialisés en violence conjugale, nous, vous, les maisons d'hébergement, qui vont se rendre à nous pour demander de l'aide. C'est pour ça, entre autres, que pendant la pandémie, on a travaillé ensemble à la Maison des femmes sourdes avec SOS pour traduire les questionnaires qui permettent de faire le tour de sa situation pour voir s'il y a de la violence dans sa relation. Justement, pour que chaque personne, ou ça peut être ça l'enjeu, que la personne sache qu'elle peut demander de l'aide, qu'elle se sent à l'aise de demander de l'aide, parce qu'on voit souvent ça. C'est dur de demander de l'aide. Mettre le mot violence conjugale sur sa situation, c'est comme si on faisait une grosse accusation à notre partenaire. Mais dans un contexte de rupture, quand il y a de la violence, c'est mieux d'avoir du soutien parce que ça permet justement de faire diminuer les risques de danger liés à cette rupture-là. Donc, moi, si je pouvais recommander à n'importe qui qui se sépare, même peu importe la raison d'aller faire ces questionnaires-là, pour se donner une idée si ça fait partie de leur histoire, pour, si ça fait partie de leur histoire, pouvoir en tenir compte dans leur décision, je trouverais ça important. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un bon point. Puis, je vais rajouter l'information pour que pour les personnes sourdes et malentendantes, que nous, à la Maison des femmes sourdes, on travaille en collaboration avec SOS Violence conjugale depuis une bonne trentaine d'années, avec les maisons d'hébergement également qui sont sensibilisées à la situation des personnes sourdes et malentendantes. Puis, il y a beaucoup d'adaptations pour rendre accessibles les maisons d'hébergement, justement aussi un peu comme les formulaires, faire l'auto-évaluation qui est accessible à l'ESQ. Si jamais il y a des femmes qui doutent, elles ne savent pas si c'est ça dans une situation de violence conjugale, s'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur relation avec leur partenaire, qu'elles peuvent avoir accès à votre site Internet et que c'est adapté. Puis, il y a des capsules vidéo en LSQ. Si elles sentent qu'il y a quelque chose, de ne pas se gêner, de nous contacter ou de vous contacter, vous, pour justement, parce que vous êtes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un qui répond aux demandes d'aide des victimes, même si c'est une information qui n'a peut-être même pas rapport, de quand même téléphoner pour rassurer, justement, la personne en tant que telle. Bien, en fait, merci beaucoup, Claudine, pour la petite entrevue.